Bonjour les signes du Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2023. Je pense peut-être que certains d'entre vous sont déjà partis en vacances, peut-être bien, peut-être que vous préparez vos valises, peut-être que vous êtes déjà au bord de la piscine. Bon voilà, je plaisante, mais voilà, bonnes vacances à vous si vous y êtes déjà. Voilà, plein de bonnes choses pour cet été. On démarre avec le conseil du mois, les Gémeaux, le conseil du mois avec cet oracle, l'oracle cosmique ici. Je vais vous donner à chaque fois un petit peu les... ouais, je vais vous faire voir les cartes que je... les oracles que je prends pour cette vidéo. Donc ici, on va regarder le conseil du mois pour les Gémeaux, signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire. Alors, vous avez la compassion qui sort. C'est comme si vous vous révélez dans cette compassion. Regardez comme elle est belle, cette carte. On a le chakra de la gorge ici, vraiment développé. La communication est très importante. Vous vous révélez. Vous avez envie de cette révélation. Vous vous révélez au monde, vous vous révélez aux autres. On ne vous connaissait pas comme ça. Il y a beaucoup de surprises dans votre entourage parce que vous avez une bienveillance et une compassion qui se développent de plus en plus. On vous aime, on vous adore, on va vous le dire. Vous allez vraiment apprécier, voilà, le fait d'être apprécié. Tout simplement, c'est comme une reconnaissance, vous voyez ce que je veux dire, par rapport au travail que vous faites, par rapport à tout ce que vous faites pour les autres. Il y a quelque chose qui est là pour vous... pour reconnaître ce que vous êtes à travers les autres. Ici, je vais vous faire voir la carte ici, comme ça vous l'avez avec vous. Ici, on vous dit... L'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. C'est Nari qui a écrit ça. Donc ici, on vous dit... Alors, je répète trois fois, ici on vous dit... L'amour et la compassion sont l'essence secret de tout ce qui est. Ils nous enveloppent sans condition ni jugement et nous aident à grandir et à évoluer vers de plus hautes sphères de conscience éveillées. Cette carte s'est manifestée à vous comme un rappel que la véritable compassion commence par vous. Tirez les leçons de votre expérience, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Portez le poids du jugement intérieur n'engendre que douleur et souffrance. Mais quand vous éprouvez de l'amour et de la compassion pour vous-même, le pardon touche votre entourage. Pardonner à quelqu'un peut s'avérer une épreuve redoutable, surtout si cette personne vous a profondément touché, ce qui a éveillé des blessures et des émotions enfouies. C'est normal d'avoir envie de réagir avec dépit, amertume et rage. Encore plus normal de vouloir élever des murs pour vous protéger de souffrance à venir. Or les murs qui entourent le cœur arrêtent la croissance et la capacité à manifester une réalité du choix. Chers amis, s'il vous est arrivé de vous trouver dans cette situation, sachez qu'est venu le temps de réagir autrement. Choisissez le pardon, la compassion et l'amour. Ne refermez pas votre cœur, n'élevez pas de barrières. Cela ne sert à rien et vous éloigne encore de la vérité. Choisissez l'amour. Grâce à l'amour, les autres se percevront avec plus de clarté. Cela ne signifie pas que vous devez accepter une situation de maltraitance, ni que certaines limites soient dépassées. Vous pouvez vous extraire d'une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais avec de l'amour et de la compassion dans le cœur. Affirmation et prière avec cette carte. On vous dit, je suis plein de pensées, de gratitude, compassion, pardon et amour. Le chakra associé, c'est le cœur, évidemment. Chakra du cœur, on travaille sur le chakra du cœur pour vous, ce mois-ci, les Gémeaux. C'est vraiment, la prière, c'est je suis plein, pleine de pensées, de gratitude, compassion, pardon et amour envers vous-même. Et aussi, la croissance, la capacité à manifester une réalité de choix. C'est comme si ici, on vous disait qu'une situation va évoluer, il faut y croire, vraiment. Voilà, compassion, c'est vraiment très beau d'avoir cette carte pour vous. On regarde à présent, on va regarder la sagesse du chat. Avec cet oracle, sage et heureux comme un chat, mais surtout l'avertissement de ce mois de juillet pour vous, avec s'inspirer du chat et de sa sagesse. Pour les Gémeaux, je prends le message pour vous, le chat est une éponge à émotions. Tout comme le chat, les humains résonnent avec les énergies de chacun. Si vous prenez soin de vous, une énergie lumineuse émanera de votre être. Faites passer le mot. Plus nous serons nombreux à vibrer dans la joie, la sérénité et la confiance, plus le monde résonnera avec cette énergie constructive. Le chat, ici, vous dit, avec sa sagesse, il vous dit, attention à l'avertissement, attention. Plus le monde résonnera avec cette énergie constructive, si vous n'épongez pas toutes ces émotions. Attention à vos émotions, à ne pas trop éponger autour de vous. Préservez-vous, c'est l'avertissement de ce chat, ici, dans la sagesse. Faites passer le mot, aussi, aux autres, vous voyez. Plus nous serons nombreux à vibrer dans la joie, et plus il y aura d'énergie de joie, aussi. On fait passer le message. C'est un avertissement, aussi, moi je dirais, pour ce que vous épongez de négatif. C'est ça, de vous protéger de ça. Maintenant, nous allons voir, avec cet oracle, un nouvel oracle, ici, que j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, l'oracle d'Isilo, une créatrice qui est dans l'Otégaronne. J'apprécie vraiment, parce que, voilà, déjà, elle est auto-éditée, donc, elle est dans sa façon, dans son univers, dans son univers à elle, sa façon de peindre, aussi, puisqu'on a ici, ne serait-ce qu'avec le gémeau, vous voyez, ici, c'est ses cartes. J'aime bien, je vais les utiliser pour les tirages de cartes de chaque mois. J'aime bien mettre en avant des créateurs, comme ça, d'oracles. Donc, auto-édité, et ravi, vraiment, d'avoir ces cartes, vous allez les découvrir. Oracle d'Isilo, j'ai mis toutes les informations en dessous de cette vidéo, pour que vous puissiez la contacter, la personne, c'est une jeune femme, qui crée, qui fait de la peinture, aussi, et qui crée cet oracle magnifique. Donc, du coup, vous avez toutes les coordonnées, si, vraiment, vous êtes intéressé à la contacter, pour le commander. Mais, vous allez voir, il est vraiment très beau, hein. Mais, je le présenterai sur la chaîne Bellune, vous verrez une vidéo de présentation. Cet été, comme ça, vous pourrez le voir, voir toutes les cartes, en tout cas. Ok, je mélange pour le Gémeaux, signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. On mélange, et on va aller voir les messages pour les Gémeaux. Alors, ici, c'est la première carte qui vous parle de l'énergie du mois, l'obstacle, le passé, le bilan, et la surprise. En dos de cartes, nous avons, ici, l'équilibre. Vous voyez, les cartes, elles sont très, très jolies. Enfin, moi, j'aime bien. Chacun, voilà, chacun a ses goûts, hein. Mais, bon, chacun a un univers particulier. Là, j'aime bien mettre en avant, j'aime bien avoir des oracles auto-édités. Je trouve que c'est pas mal, aussi. Il y en a un autre, d'ailleurs, hein, sur le tirage de cartes que je vous fais aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a un autre que je vais vous présenter. Donc, ici, nous avons l'équilibre en dos de cartes. Besoin d'équilibre, les Gémeaux. Besoin de vous rééquilibrer. C'est pour ça que nous avons la compassion. La compassion pour vous, la compassion pour les autres. Être un petit peu plus dans l'amour, dans cet équilibre amour, le cerveau, le cœur, ici. Et le cerveau, trouver son équilibre entre le mental et son cœur. Voilà, vous... Peut-être que c'est difficile. Peut-être que vous vous dites, je ne vais pas y arriver. Peut-être que, voilà, on a un recommencemi... Un recommencemi... Un recommencemi... Un recommencement, ici, avec la lettre A. Vous recommencez à zéro, quelque chose. Et vous êtes heureuse ou heureux de recommencer et d'équilibrer. Vos ressentis entre le mental et ce que vous dit votre cœur. Peut-être que vous avez des choix à faire ce mois-ci. Et que ce ne sera pas facile, peut-être, à avoir pour vous, par rapport à ça. Alors, ici, l'énergie du mois. C'est l'introspection. Voilà, c'est ça. On se pose beaucoup de questions. On cherche. On va voir si c'est vraiment bon pour soi ou pas. Des solutions. Il y a cette énergie pour ce mois. Ça va avec la compassion, introspection, compassion pour soi-même. Passion pour soi-même. Voilà. Cette introspection, c'est des révélations aussi de vous. Des révélations qui vont se développer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme si vous aviez des ailes. Vous savez que vous preniez un nouveau départ et vous apercevez que ces ailes vont vous emmener beaucoup plus loin. Elles ont poussé tout doucement, ces ailes. Bon, il y a une introspection aussi. Cette énergie vous permet aussi de voir vos limites aussi dans cette introspection. Ce que vous apprendre à dire non aussi. Obstacle et contrariété. Moi, je pense qu'ici, vous êtes au bord de la rupture. Peut-être dans votre vie amoureuse. Peut-être que ça vous rappelle des choses. Les choses vous rappellent le passé où vous avez eu une rupture et qui vous a fait beaucoup de mal. Donc ici, on vous dit l'obstacle, ça va être attention à la rupture. Attention à ne pas vous retrouver dans un conflit amoureux. Ou peut-être que vous démarrez une histoire et que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça va être un obstacle d'éviter la rupture. Le passé. Ce qui revient du passé et ce qui influence votre moi, c'est votre clairvoyance. Elle revient, cette clairvoyance. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous avez une façon de ressentir les choses particulières aussi. Donc ça va avec cette carte aussi, ici. Et le troisième œil. Et du coup, faire confiance à vos ressentis. Parce que vous avez déjà eu des épreuves comme ça dans le passé. Et vous avez écouté vos ressentis. Et du coup, c'est en avant ici. Et c'est très fort. Moi, je dirais que ce que vous êtes capable... Peut-être que ça parle de personnes aussi qui vont développer la clairvoyance. Et qui vont en faire peut-être un travail. Ou peut-être une nouvelle façon de travailler pour eux. Avec leur intuition. Et qu'ils avaient déjà commencé. Vous aviez déjà commencé dans le passé à le faire. Ici, c'est le bilan du mois. Et c'est les attrapeux rêves. Moi, je pense que le bilan du mois de juillet, c'est essayer d'atteindre les étoiles. Essayer d'atteindre vos rêves. Essayer de réaliser vos rêves. Attrapeux rêves, ça me parle aussi de la nuit. Et de ce que vous rêvez. Et des ressentis aussi. Le bilan du mois, c'est vraiment... Peut-être que vous êtes sur un petit nuage. Et il y a des choses où vous êtes heureux. Ou heureuse de vivre. Comme un attrapeux rêve. Vous êtes vraiment bien. Voilà. Il y a quelque chose. C'est le bilan du mois. Cette compassion ici vous fait énormément de bien. Vous révèle dans cet amour que vous avez pour vous et pour les autres. Et vous réalisez peut-être un rêve ici. Aussi. C'est le bilan du mois. La surprise et l'aide extérieure, c'est le chakra sacré qui sort. Avec la sensualité, la sexualité et le plaisir. Peut-être que vous vous retrouvez dans le plaisir amoureux. Peut-être que vous évitez cette rupture justement. Parce que vous vous retrouvez dans la sensualité. Dans les câlins. Dans l'affection. Dans les sentiments que vous donnez. Que vous allez recevoir. Voilà. C'est la surprise. Au bout, finalement, ça vous équilibre énormément. Ça équilibre votre... Attends. Attends. Ça vous équilibre énormément. Mon chat qui veut sortir au moment où... Il faisait la sieste. Mais c'est le moment de m'embêter. Tu attends. Tu attends. Et ici, vous retrouvez cet équilibre aussi. C'est ce qui va équilibrer le cœur et le mental. Équilibrer les choses. Équilibrer les énergies. Pour se retrouver dans une sensualité. Dans la vie amoureuse. Ok. Bon. Alors. On est parti. Ou alors. Je vais peut-être l'ouvrir. On va attendre. Il a l'air d'attendre. Bon. Allez. Je ne me déconcentre pas. Nous sommes avec la vie courante avec le tarot. Je vais voir avec le tarot. Je voudrais voir les ressentis que je vais avoir pour vous. Pour ce mois de juillet 2023. Pour les Gémeaux. Gémeaux. Voilà. Carte qui sorte. Sept de deniers. Pour les Gémeaux. On va aller voir un petit peu. Ce que ça nous dit. Professionnellement aussi. Ça peut nous parler. Bon. Vous avez vraiment peur de perdre. De faire des erreurs. Et de perdre de l'argent. De perdre. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a beaucoup de deniers là. Qui sortent. Donc. C'est les finances. C'est aussi. La papesse. Vous demande de patienter. Moi. Je pense que sur le domaine du travail. Vous devez patienter. Peut-être que vous faites un break cet été. Pour patienter. Peut-être que vous êtes en congé. Ou en congé maladie. Ou en arrêt maladie. Ou vous êtes obligé. Vous êtes contraint de le faire. Mais quelque part. C'est comme si on vous freinait. Et c'est comme si on vous faisait réfléchir. On a l'introspection qui est venue tout à l'heure. Pour vous dire. Il y a une réflexion sur la suite des événements. Donc du coup. On vous arrête. Dans votre élan. Pour réfléchir à la suite. Par rapport à votre travail. Voilà. Vous avez des avantages qui vont arriver. Mais voilà. Il y a des choses que vous ne ferez plus. Et peut-être même qu'il y a un licenciement aussi. Donc du coup. Vous êtes forcés de partir de ce travail. Cette de denier nous parle. De la vision que vous pourriez. D'une vision. Ou en tout cas. De nouvelles valeurs. Qui viennent ici au niveau de vos potentiels. Et du succès que vous pourriez avoir. Et je vais le sortir. Parce qu'il va m'embêter. Allez. Viens. Allez. Alors. Hop hop hop. Ça y est. Alors. Ici. On vous dit. La papesse ici. Elle vous dit de patienter. Sur quelque chose que vous voulez faire. Oui. Certes. Mais vous ne pouvez pas le faire cet été. Vous voyez. C'est un petit peu ça. Parce que j'ai quand même. Comme une. On a ici avec. Oui. J'en étais là. Je parle de la papesse. Oui. Ça on a vu. Vous patientez. Et la patience. C'est difficile. Là. Ce mois de juillet. Vous dites. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Et qui va se mettre en place par rapport à vos potentiels. À votre activité. Moi je pense qu'au niveau du travail. Tout s'écroule un petit peu ici. Pour pouvoir vous réaffirmer. Et aller sur une autre voie. C'est comme si. Moi je ressens très fort le licenciement. Et peut-être que vous vous auto-sabotez. J'ai envie de dire. En ce mois de juillet. Pour vous dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal. Alors que vous n'arrivez rien fait. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Surtout ne soyez pas dans la culpabilité. Et puis. Les choses vont repartir. Donc du coup. Là vous êtes forcé. D'attendre. Et d'arrêter. Et puis vous n'êtes pas bien. Dans cet arrêt. Parce que vous avez envie de plus de choses. Qu'il y ait plus d'actions. Vous vous ennuyez un petit peu. Du coup. Dans cet arrêt maladie. Cet arrêt de licenciement. Mais. Les choses vont revenir. On le voit. Ça parle du domaine professionnel. De toute façon. Ce 3 de denier. Lui. Il vous dit. Que vous allez. Postuler pour autre chose. Et vous serez pris. Dans un. Dans un. Dans un travail complètement différent. Donc on vous a sorti un petit peu. On vous a freiné. Pour aller vers autre chose. Ça. Ça me parle complètement. Donc ne culpabilisez pas. Essayez de ne pas culpabiliser. C'est très important. Pour finaliser. On va voir maintenant. Les messages. Par rapport. À l'amour. On va. On n'est pas encore à la fin. Finalement. Je dis pour finaliser. Mais on n'est pas à la fin. On va aller voir maintenant. Côté amour. Les célibataires. Si vous êtes gémeaux. Célibataires. On va aller voir. Des messages pour vous. J'avais une question. J'ai mis une question. Qui est-il. Voilà. Qui est-il. Ou qui est-elle. Pour vous. Donc c'est une personne. Qui a énormément souffert. Vous voyez. On vous dit. Peut-être qu'elle a subi. De la maltraitance. Peut-être que même. La personne. Avec qui elle était avant. Voilà. Était vraiment. Si c'est une femme. On comprend bien. On voit. Violence physique. Si c'est un homme. Pareil. Violence psychologique. Donc du coup. Les femmes gémeaux. Si c'est un homme. On vous dit. C'est un homme. Qui a subi des violences psychologiques. Avec une ex. Voilà. Comment il est. Qui est-il. Même de l'enfance aussi. Ça pourrait être ça. Vous voyez. Et lui. Il se projette vraiment. Vers une nouvelle histoire d'amour. Mais en connexion totale. Vous voyez. Sur la même longueur d'onde. J'ai envie de dire. Vraiment une personne. Voilà. Comment il voit les choses. Et surtout. Comment se comporte-t-il. Comment se comporte-t-il. Alors. Il a. Il se comporte un peu comme un jeune. Un jeune homme. Ou un adolescent. Vous voyez. Il manque de maturité. Un petit peu. Besoin de sortir. Besoin de. Voilà. Il aime. Il aime la table. Il aime manger. J'ai envie de dire. Des bonnes choses. Je pense que c'est un gourmet. Mais en même temps. Il manque de maturité. Due à une maltraitance. Voilà. Mais on fait attention aussi. Ces cartes pourraient nous dire. Faites attention. Ne pas. Soyez vigilant. Parce que c'est peut-être une personne. Qui est un petit peu. Ah oui. Ça pourrait être le contraire. Vous voyez. Ça pourrait être une personne. Qui pourrait. Être dangereuse. Pour vous. C'est-à-dire. Qui pourrait. Avoir des excès de colère. Des excès de violence. Des excès de violence. Donc du coup. Soyez. Ayez un petit peu. De recul. Voir si vous avez rencontré. Cette personne ou pas. Si vous êtes célibataire. Et que vous voyez ce message. Si vous ne l'avez pas rencontré. On vous dit de vous méfier. Mais bon. Moi je pense que c'est plutôt le contraire. C'est une personne qui a énormément souffert. Et qui manque de maturité. On a cette carte. Où on a vu. Qu'il aime sortir. Aller boire un verre. On a la déchirure. Au niveau. Voilà. C'est ça. Ça confirme ici. Une peine de coeur. Une personne qui l'a maltraitée. Et voilà comment il est. Et comment il se comporte avec vous. Vraiment comme un adolescent. Vraiment sans maturité. Ici vous avez la même longueur d'onde. Voilà. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Tous les deux. Vous êtes en accord. Et en équilibre. On avait. Je vous l'avais dit déjà avec cette carte. Et ça confirme. C'est une personne. Vous êtes pareil. Donc vous pourriez vous entendre. Alors pour le moment. Voilà. On répare un petit peu le passé ici. On voudrait construire quelque chose. Ça pourrait aller vers du solide. Mais ça nous dit que vous êtes juste sur la même longueur d'onde. Mais ça nous parle pas si vous pouvez construire quelque chose de solide avec cette personne. Bon. Voilà. On vous dit comment il est. Ok. On va aller voir maintenant avec les couples. Gémeaux. Signe du gémeaux en couple. Vous avez ici l'âme amoureuse. Et j'ai choisi aussi pour l'autre l'amour du langage amoureux. Je l'aime bien. Je trouve sympa. Donc ici pour vous les couples. Si vous êtes en couple. On va aller voir le message. Et vous avez. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses. Ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincé. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant. Et à décomter mes situations. Sois patient. Ou sois patiente. C'est ce que vous dites à l'autre dans le couple. Parce que pour le moment vous n'osez pas. Peut-être que vous vous sentez un peu bloqué. C'est pour ça que vous allez travailler sur la compassion avec vous-même. L'amour de vous. La confiance en vous. Et puis la compassion vis-à-vis des autres. Vous êtes en pleine évolution avec ça dans ce couple. Et du coup si vous êtes gémeaux en face. Peut-être que l'autre commence à s'impatienter. Et vous devez le rassurer en lui disant qu'il devra être un petit peu patient. Parce que vous n'osez pas. Voilà. Vous n'osez pas être ce que vous êtes. Vous n'osez pas dire les choses. A faire ce que vous avez à faire. Et voilà. Du coup ça se ressent dans le couple. Et vous allez travailler dessus. On regarde maintenant en complément un message pour les couples. Et vous avez la fourberie qui sort. Donc ici on vous dit dans cette carte on vous dit trahison, manipulation et mensonge. On vous dit attention dans le couple de ne pas être de ce côté-là. De ne pas être dans le mensonge si vous êtes gémeaux et que vous êtes en couple. Ou en face. De faire attention dans le couple à ne pas mentir l'un et l'autre. De faire attention aux mensonges et à la manipulation et à la trahison. Mais c'est juste un avertissement. On avait vu tout à l'heure la rupture en début de tirage de carte. Donc vous êtes au bord d'une rupture. Donc faites attention. Écoutez les messages de l'autre. L'un et l'autre. Et essayez de communiquer au maximum. Parce que voilà, ça vient de votre côté ou ça vient de l'autre. Mais il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça. Maintenant, vous avez préparé votre valise pour partir en vacances. On est en plein été, c'est les vacances, on n'oublie pas. Et vous avez un message à recevoir du côté de l'océan. Et oui, en préparant vos bagages, vous préparez votre été. Et vous allez peut-être aller côté mer, Méditerranée, Océan. Ou aller sur le domaine des terres. Restez un peu plus en campagne. Ou en tout cas, peut-être même ne pas bouger du tout. Donc vous avez deux messages complètement différents. Et c'est là que je voulais vous dire, je vous fais voir un autre oracle auto-édité de Marianne Langlais. Donc c'est Néo, le tarot né de l'océan, le tarot de l'âme, de l'océan Pacifique. C'est une personne qui était sur les îles et qui a eu des révélations. Et surtout, voilà, qui s'est connectée avec l'élément, des éléments qu'elle avait là-bas. Et qui a eu vraiment l'idée de faire cet oracle magnifique. J'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oracles sur l'océan. Et vous avez ici l'oracle de l'amour de la déesse pour le côté domaine des terres. Donc l'océan, on va aller voir le message pour vous les gémeaux. Ce qu'il y a à travailler si vous allez en bordure de mer. Pourquoi pas travailler un peu plus là-dessus. On va voir de toute façon ce que vous devez travailler. Donc les valises faites. Vous avez ici un message. Dans la valise, j'ai envie de dire l'espadron. L'espadron, c'est la transmission. On vous dit qu'il y a quelque chose à transmettre avec votre entourage, avec votre famille. Donc on va aller voir le message de l'espadron. Numéro 5. Et vous avez ici, regardez comme elle brille. C'est comme s'il y avait des petites paillettes. Vous avez le message ici. Je suis l'espadron. Le guide, l'enseigneur. Connecté aux trois dimensions de l'être. J'offre mes lumières pour qu'en chacun se révèle l'essence divine. C'est comme si vous étiez ici avec ce potentiel de transmission. Vous devez transmettre quelque chose aux autres. Alors les mots-clés, c'est la responsabilité, l'engagement, le respect, l'intégrité, les valeurs, la bienveillance. Ça va avec la compassion. La symbolique de cette carte. Riche de la clarté que t'as donnée l'expérience reliée au tout. Tout. Tu enseignes ce que tu as appris de l'existence. Tes compréhensions, tes connaissances et ton savoir-être. Cet engagement envers les autres est d'abord un engagement envers toi, dans une recherche d'unité et de vérité. Un engagement pour une action éclairée. Une action nourrie par l'amour pour le bien de tous. Tu assumes les conséquences de chaque acte que tu poses dans le respect de toutes formes et principes de vie. Tu as aussi choisi la compassion de l'alliance possible et sereine avec autrui. Ton rayonnement imprègne ceux qui t'entourent. Ils se nourrissent de ta bienveillance, de ton empathie et de ta guidance avisée. On est d'accord. Une grande acuité visuelle grâce à laquelle je me dirige avec aisance dans les eaux de l'océan, les eaux de la vie. Je suis un guide. Mes connaissances me permettent d'être connectées aux trois plans corps, âme, esprit. Je relie l'esprit à la matière et concilie les contraires. J'accueille par le souffle et je me libère de tout ce que je tente de retenir. Union de l'inspire et de l'expire. Je donne vie à toutes les cellules et je résonne avec le souffle divin. Moi je me dirais que vous allez couper des chaînes ici, intra-générationnelles. Il y a un travail ici qui va se faire cet été pour vous et c'est pas mal parce qu'on est bien d'accord. On a besoin de ce travail à un moment donné de sa vie et même plusieurs fois. On regarde maintenant le message si vous êtes côté terre, si vous êtes un peu plus dans les terres, sur les vacances. Et vous avez avec la déesse l'éclat. Gardez la tête haute on vous dit. Regardez. Gardez la tête haute. Ici avec cette carte, qui va complètement avec celle-ci je trouve. Elle se complète complètement. On a un message. On la vénère depuis l'antiquité sumérienne. Les Acadiens et les Assyriens l'honoraient sous le nom d'Istar. Les Phéniciens l'appelaient Astarté et les Crecs Aphrodite. Son pouvoir et sa force ont traversé les millénaires. C'est la déesse de l'étoile du matin et du soir. Regardez-la briller. Elle vient à vous pour vous rappeler que vous aussi êtes une lumière brillante. Vous avez en vous son pouvoir intemporel et illimité de déesse. Elle vous voit et sait combien vous pouvez briller. Inanna défend ses positions avec fierté et indépendance et vous demande de faire de même. Gardez la tête haute et dites ce que vous pensez. Voyez on vous l'a dit tout à l'heure encore. Cherchez ses colombes autour de vous. Elle peut les envoyer à travers les spirales du temps pour vous guider. N'abandonnez pas les qualités qui vous rendent unique pour tenter de vous fondre dans la masse. Inanna aime votre singularité, votre différence et l'essence même de son présent. Chérissez-le. Laissez sa lumière briller à travers vous. Elle vous donnera le courage d'être vrai. Embrassez votre beauté unique et brillez. Voilà. Embrassez votre beauté unique et brillez. Que dire davantage ? Je veux dire, on a un beau message ici. On vous booste en fait pour continuer, pour être confiant. Ici on vous dit de la pratique quotidienne inspirée par la déesse. Il s'agit d'une routine matinale pour vous ancrer. Levez-vous et posez vos pieds à plat sur le sol. Concentrez-vous sur les sensations de votre corps et dans vos pieds. Créez une symétrie dans votre corps. Visualisez son énergie comme une lumière qui vous entoure et rayonne. Et imaginez des racines partant de vos pieds et s'enfonçant dans le sol. Cette posture manifeste votre intention de défendre votre vérité et de préserver votre espace sacré. Gardez ce sentiment de force tout au long de la journée. Voilà les messages et les conseils pour vous, chers Gémeaux. On va aller voir maintenant le facteur parce que c'est les vacances et il est passé. Il a un courrier pour vous. Donc voilà. Allez, allons voir le courrier pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Et il est ici. Donc comme j'ai trois cartes, je continue parce que là il y en a trop. Donc un message pour les Gémeaux. Voilà. C'est sorti. J'en ai deux donc je continue. Un message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Voilà. Donc vous avez avec amour. Regardez cette carte. Vous avez un message ici. On a vraiment des anges. On a un timbre. Avec amour. Voilà le courrier du facteur. Vous avez laissé un message, une lettre, un courrier et vous avez cher vous. Vous avez parfois l'impression que personne ne vous comprend, qu'on ne vous entend pas ou même que vous ne comptez pas. Ceci est une terrible illusion. Et même si vous sentez que vous êtes réellement abandonné, et bien nous qui vous aimons, nous connaissons la vérité. Vous n'êtes jamais seul. Même si vous vivez du rejet, vous êtes finalement protégé car quelque chose de mieux pourra toujours remplacer ce qui n'aurait pas fonctionné de toute façon. Tout le monde de ce côté du voile vieille sur vous. Et soutient votre cheminement vers l'ultime réussite. La vie vous aime. Nous vous aimons. Vous êtes une étincelle unique du divin. Toujours unis à la lumière et à la source. Vous êtes sous notre protection en tout temps. Ayez confiance et gardez la foi. On vous signe avec amour pour toujours. Voilà la signature des guides, le message des guides avec amour pour toujours. Il était beau ce courrier pour vous. Donc voilà, compassion encore. On a beaucoup de compassion dans votre jeu les Gémeaux. Pour des beaux messages. On finalise maintenant avec l'oracle des Atlantes. Nous sommes avec le signe du cancer ce mois-ci. Mie à l'honneur. Donc signe d'eau. Et j'ai choisi cet oracle pour le premier, deuxième et troisième des camps. Pour le Gémeaux, le premier des camps. Premier des camps pour le Gémeaux. Voilà, il est venu. Deuxième des camps. Et troisième des camps. Troisième des camps. Message, troisième des camps pour le Gémeaux. Voilà. Alors. On y va. C'est parti. Premier des camps. Aujourd'hui, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres. Et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille. Alors garde confiance et sois optimiste. Très bien. Deuxième des camps. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. Deuxième des camps en Gémeaux. Troisième des camps en Gémeaux. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Compassion. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration. Et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juillet les Gémeaux. Profitez bien de ces vacances. Un bel été vers vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live que je fais chaque vendredi soir à 20h30 avec des messages des guides. Il y aura des messages supplémentaires. Je pense que tout l'été, je vais être avec vous aussi pour des tirages de cartes sur la semaine. Voilà. Chaque semaine, des messages. Ça, j'avais envie de le faire. Et puis, d'autres surprises. Je verrai bien ce que je pourrais rajouter. En tout cas, merci pour vos lives. Vos lives. Vos likes. C'est la dernière vidéo. Merci pour vos likes. Merci, merci pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos commentaires. Moi, j'aime bien répondre à vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Les propositions que je vous fais ici pour les lives et pour ces tirages de cartes à la semaine. Et puis, voilà. Quand vous likez, vous me dites merci. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait. À très bientôt.